Elisabeth Noël Neumann est une sociologue allemande. Elle est à l'origine de cette théorie qui désigne le phénomène selon lequel les gens évitent d'exprimer des opinions impopulaires afin de mieux s'intégrer et éviter l'isolement social. Le phénomène a notamment été étudié dans le contexte des réseaux sociaux, où les gens adaptent leurs opinions pour s'ajuster à leurs amis Facebook ou Twitter. En 1974, elle publie une thèse en se basant sur le constat que l'individu est sensible à son environnement. Ses opinions se retrouvent à contre-courant de l'opinion publique qui est véhiculée par les médias de masse. Pour elle, l'individu, face à la crainte de se retrouver isolé dans son environnement social, aura tendance à taire son avis. Elle dit « L'individu peut se retrouver d'accord avec le point de vue dominant. Cela renforce sa confiance en soi et lui permet de s'exprimer sans réticence et sans risquer d'être isolé face à ceux qui soutiennent des points de vue différents. Il peut, au contraire, s'apercevoir que ses convictions perdent du terrain. Plus il en sera ainsi, moins elle sera sûre de lui, et moins il sera enclin à exprimer ses opinions. Donc pour vérifier sa théorie, elle a étudié les élections de 1972 en République fédérale d'Allemagne et démontre un changement radical de l'intention de vote en faveur de l'opinion la plus fortement présentée par les médias. Notamment chez les femmes, jugées en général moins sûres d'elles en matière de politique. Elisabeth Noël Newman souligne également que l'individu n'a d'autres solutions pour évaluer le climat d'opinion, c'est-à-dire l'opinion publique qui se dessine, que de recourir aux médias de masse. Elle questionne le rôle de ces derniers, à savoir s'ils anticipent l'opinion publique ou s'ils ne font que la refléter. Elle répond alors, selon le mécanisme psychosocial que nous avons appelé la spirale du silence, il convient de voir les médias comme des créateurs de l'opinion publique. La spirale du silence a apporté un aperçu sur des sujets divers. La spirale du silence est plus susceptible de se produire dans des questions controversées et des problèmes avec une composante morale. De nombreux chercheurs ont appliqué la théorie à des sujets controversés, tels que l'avortement et la discrimination positive et la peine capitale. Le modèle en spirale est une analogie utilisée pour décrire visuellement la théorie. La fin de la spirale se réfère au nombre de personnes qui n'ont pas exprimé publiquement leurs opinions, en raison de leur peur de l'isolement. Une personne est plus susceptible de descendre la spirale si son opinion ne se conforme pas à l'avis de la majorité qui se trouve tout en haut de la spirale. L'individu en société tend à se rapprocher de son environnement social, il tend à la conformité, d'où l'importance des informations qu'il peut avoir sur l'opinion des autres, sur cette opinion publique qui menacerait d'isolement l'individu récalcitrant. S'ils se sont isolés, il aura tendance à se taire. Ce concept de spirale du silence sera ainsi un élément de contribution à une réflexion sur l'influence des masses médias. Sous-titrage Société Radio-Canada